Aujourd'hui, dixième émission, première radiographie, la vision d'un squelette. Bonjour, mademoiselle Engelhardt. Oh, comment c'est vous, monsieur Castor ? Et en promenade ? Si je m'attendais à vous voir, la réclusion ou l'y est donc terminée ? Eh oui, le docteur Behrens a consenti à me rendre au commerce de mes semblables. Lèvez-vous et marchez, mon ami, dans les limites et les bornes indiquées, Mathilde, car j'ai toujours de la température. Mais enfin, enfin, c'en est fini de ces longues journées d'allongée. J'en suis ravie. Vous allez pouvoir profiter de ces dernières belles journées de fin d'été. Et vous allez retrouver tout notre petit monde, madame Schter et les autres. Et reprendre un genre de vie monotone et réglée avec précision qui va comme sur des roulettes, mademoiselle Engelhardt. J'espère qu'on me fera un accueil tout particulier des marées apparitions dans la salle à manger. Ne vous attendez pas à quelques solennités particulières, monsieur Castor. Non, parce qu'ils sont indifférents à votre personne, simples et sympathiques, ce n'est pas ça. Mais ces gens sont trop exclusivement occupés d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur corps si intéressant. Vous savez, à leurs yeux, les malades légers ne comptent guère. Donc, pas d'égard particulier. Il y a, si je comprends mieux, une certaine hiérarchie, une sorte d'échelle des valeurs, selon la gravité du cas. C'est tout à fait ça. Bah, celui-ci, semble dire les uns et les autres, en somme, il n'a pas grand-chose. C'est tout juste s'il a le droit de rester ici, il n'a même pas de caverne. Avec mon respect inné des règles et de la loi, je m'incline devant pareilles conceptions, mademoiselle Engelhardt. La seule personne qui pourrait remarquer votre retour parmi nous, vous la connaissez, n'est-ce pas ? La belle Claudia. M'est-il permis de vous demander où en sont vos sentiments à son égard ? Eh bien, si je suis assuré de votre discrétion... Vous l'êtes, M. Castor, vous l'êtes ? Eh bien, ils ont fait, durant ma retraite, de grands progrès. Ah. Oui, son image n'a cessé de flotter devant mes yeux. À tel point que j'étais hanté par sa bouche, ses pommettes, ses yeux, son port de tête. Je l'ai cessé de penser à cela. Et vous en éprouviez du bonheur ? Du bonheur, oh bien davantage. De l'inquiétude. Une appréhension qui me comprimait parfois le cœur. Je me rappelais son manque d'égard envers moi et je réfléchissais sur sa maladie, au relief et à l'importance qu'elle donne à son corps. À cet éclat charnel qu'en prend son être. Et je me disais que désormais, de par la décision de la faculté, eh bien, j'allais participer à ce mal. Pauvre M. Castor. Les conventions mondaines font que vous êtes censé vous ignorer, comme si vous n'aviez même pas besoin de vous parler. Oh, croyez bien, Mlle Engelhardt, que je serais tout prêt à me lancer dans une démarche irréfléchie si je n'avais à mes côtés mon brave cousin, dont la rigueur et le contrôle qu'il exerce sur lui-même, me dictent une conduite et réfrènent mes élans. Vous voulez dire que son attitude envers la rive Marussia, le silence et la réserve qu'il s'impose à son égard bien qu'il en souffre, vous commande de fuir Mme Chauchat ? C'est idiot sans doute, mais les choses sont ainsi. Il faut dire aussi que Joachim ne me parle jamais de Marussia, ce qui équivaut pour moi à une interdiction de parler de Claudia. Savez-vous si elle a des enfants ? Des enfants ? Oh mon Dieu, non, elle n'en a pas. Sans doute lui est-il défendu d'en avoir. Et quelle espèce d'enfant pourrait-elle mettre au monde, je me le demande. Mais vous avez raison. Mais au surplus, peut-être est-il trop tard. Il a sans doute dépassé la trentaine. Claudia a plus de trente ans, mais vous n'y pensez pas. Hein ? En mettant les choses au pire, elle a vingt-huit ans, tout au plus. Je disais cela parce qu'il m'arrive, en la regardant de profil, de trouver parfois son visage un peu marqué. Marqué ? Mais vous rêvez ? Je vous interdis de prononcer des mots pareils. Son profil a la dédicatesse et la douceur la plus juvénile. Si vous ne vous en êtes pas encore aperçu, d'autres l'ont fait à votre place. Bien, tiens. Vous voulez vous moquer de moi ou me toucher au vif ? Non. Vous avouez seulement la vérité. Mme Chauchat reçoit souvent la visite de messieurs, en particulier celle d'un compatriote qui habite Davos Place. Il vient d'avoir l'après-midi dans sa chambre. Voyez-vous ça ? C'est un jeune homme ? Oui. Jeune et bien de sa personne, d'après ce que l'on dit. Car je n'ai plus en jugé de mes propres yeux. C'est un malade ? Bon, tout au plus légèrement. Mademoiselle Engelhardt, voulez-vous vous renseigner et me donner plus de détails ? Si j'en découvre. J'ai une autre nouvelle à vous apprendre. On fait le portrait de Claudia en ce moment. Elle a inspiré un peintre. Un peintre ? Oui. Vous voulez dire qu'elle pose ? Et où ça ? Chez Bérens. Chez Bérens ? Oui. La peinture est son violon d'ingre. Il l'accueille presque chaque jour dans ses appartements privés. Ah bon, alors cela se passe dans son appartement de Waff-Carlier-Waff, n'est-ce pas ? Oui. Sans doute la supérieure, Mademoiselle von Meilen-Dank, assiste à l'océan. Quelle idée ! Elle n'en a certainement pas le temps. Oui. Bérens, de son côté, n'en a pas à perdre, j'imagine. Oui, oui. Eh bien, en tout cas, Mademoiselle, si vous avez eu l'intention de me troubler, de m'inquiéter, eh bien, vous y êtes parvenu. Je vais payer cela d'un nouvel accès de fièvre. Oh, ne vous tourmentez pas, M. Castor. Mais que vous êtes émotif. Il n'y a rien d'équivoque, j'en suis persuadée, dans l'attitude de Claudia. Mais, chère Mademoiselle, je suis porté depuis quelque temps à tenir le raisonnable et l'inoffensif pour des boniments. Non. Et je ne puis nous résoudre à admettre que toute cette peinture à l'huile soit autre chose qu'un trait d'union entre un veuf au langage truculent et une jeune femme aux yeux bridés et à la démarche provoquante. Allons, allons, ne fabulez pas. J'ajoute, j'ajoute que le goût que le docteur a manifesté dans le choix de son modèle répond trop au mien propre pour que j'admette qu'il se conduise avec sang-froid. Non, mais il suffit de regarder ses yeux injectés de sang pour s'en convaincre. Attention, l'aiguillon de la jalousie vous pique, M. Castor. Non, la jalousie, oh non, 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 c'est autre chose. Voyez-vous, Mlle Engelhardt, j'éprouve tous les sentiments d'un être enivré par la passion lorsqu'il découvre chez d'autres sa propre image. Les reines, ça a eu la gentillesse de nous prendre, tous deux, pour la radio. Gentillesse, gentillesse, je pense surtout qu'il veut se faire de nouveau une opinion sur l'évolution de ta maladie. Tu sais, Hans, moi je ne prévois rien, ni dans un sens, ni dans l'autre, naturellement. Aucun mieux et aucune aggravation. Ben, on verra bien. Entre nerveux, Hans. Si, un peu. Cela s'explique, c'est la première fois que l'on va sonder la vie intérieure de mon organisme. Tiens, voilà le laboratoire de radiographie. Entre. Il n'était pas seul dans la salle d'attente. Plusieurs pensionnaires qui attendaient leur tour étaient déjà assis dans la pièce. Parmi eux, un jeune géant suédois, sur le point d'être renvoyé, comme complètement guéri. Une mère chétive, avec un garçonnet également chétif, lait, au nez trop long, appelé Sacha. Dans le laboratoire, on était occupé. Votre tour, monsieur. Veuillez entrer. Au bout de dix minutes, on entendit le Scandinave, complètement guéri, s'éloigner d'un pas énergique dans le corridor. Puis, la mère russe, ainsi que Sacha, furent introduits. Tandis que Hans Castor les suivait des yeux, Madame Chauchat pénétra dans la salle d'attente. Hans sentit distinctement le sang se retirer de son visage. Joachim jeta un regard rapide sur son cousin et reprit sur la table un journal illustré qu'il venait de déposer, se cachant derrière la feuille déployée. Hans n'eut pas à la présence d'esprit d'en faire autant. Après avoir pâli, il était devenu très rouge et son cœur battait. Madame Chauchat s'était assise près de la porte du laboratoire. Penchée en arrière, elle croisa légèrement une jambe sur l'autre et regarda dans le vide. Elle portait un chandail blanc et une robe bleue, tenait un livre sur ses genoux et frappait légèrement les planchers de son pied posé à terre. Pardon, M. Simpson, pour quelle heure est-il vous convoquée ? Pour trois heures et demie. Moi, pour quatre mois et quart, que se passe-t-il donc ? Il y a presque quatre heures. Il y a des personnes qui viennent d'entrer, n'est-ce pas ? Oui, deux personnes. Oui. C'était leur tour avant nous. Le service a dure tard. Il semble que tout ait été décalé d'une demi-heure. Comme c'est ennuyeux. Plus tôt. Pourquoi s'est-il adressé de préférence à Joachim ? Sans doute parce qu'il est le plus ancien de nous deux, Osana. Mais sans doute aussi parce qu'avec lui, des relations normales sont possibles et que rien d'ardent, d'effrayant et de mystérieux n'existe entre eux. Elle a bien fait, après tout, de s'adresser à mon cousin. Elle a tenu compte des circonstances et m'a fait connaître ainsi que la conscience de la situation, M. Tzintsen, M. Castor. C'est tout à l'heure. Bien. Entrez, s'il vous plaît. Docteur, je suis à bout dans un instant. J'examine au cliché. Entre les fenêtres, tendues de noir, la cabine divisait le laboratoire en deux parties égales. On distinguait des appareils de physique, des verres concaves, des tableaux de commande, des instruments de mesure, mais aussi une boîte, semblable à un appareil photographique, sur un châssis à roulettes. Étirez la chemise et les sous-vêtements, messieurs. Ah, voilà nos dieux scurs, Castor et Pollux. Dans un instant, nous vous aurons vus en transparence, tous les deux. Pas de jérémiard de Castor. Vous avez la trouille, pas vrai, de nous ouvrir votre fort intérieur. Oh, docteur. Rassurez-vous, tout cela fonctionne très esthétiquement. Venez donc jeter un coup d'œil sur ma galerie privée. Bon, j'allume l'électricité. Alors, Castor, qu'est-ce que vous voyez sur ces plaques de verre ? Des rotules, des fragments de bassin, des mains, des pieds. Ah, très intéressant. Très, très intéressant. C'est un effet très intéressant. Utile leçon de choses pour des jeunes gens. Anatomie par la lumière, vous comprenez ? Triomphe, t'es en nouveau. Ceci, c'est un bras de femme. Ah. Vous vous en rendez compte à sa mignardise. C'est avec cela que vous enlâce à l'heure du berger, mes guérins. Allez, en piste, monsieur Simpson. Assis sur le tabouret. Oui, oui. Tenez-vous bien droit. Comme ça. C'est parfait. Respirez profondément et gardez l'air dans vos poumons jusqu'à ce que tout soit fini. Ah, oui. Prêt ? Oui, oui, prêt. Parfait. Au prochain délinquant. Un peu de cranc, Castor. Stop. Vous aurez un exemplaire gratuit de votre thorax que vous pourrez projeter sur le mur pour vos enfants et petits-enfants. Bon, vous vous mettez là. Là, c'est ça. Vous vous asseyez. Voilà. C'est tenu bien droit. Maintenant, vous enlacez la planche. Allez-y. Si cela vous fait plaisir, imaginez que c'est tout autre chose. Serrez-la contre votre poitrine comme si des sensations voluptueuses y étaient liées. Docteur. Ça va ? Respirez profondément. Hop. Bravo. Merci, M. Castor. Maintenant, nous allons examiner nous-mêmes à la radioscopie votre cousin. Oui. En place, Simpson. Venez vous installer auprès de moi, ingénieur. Viens. J'allume le tableau de commande. Éteignez. Diable, je ne vois plus rien. L'ampoule rouge, tout au plus. Mon cher, il faut d'abord s'habituer à l'obscurité. Dilatez vos poupilles à la manière des chats pour voir ce que nous voulons voir. Vous comprenez bien que nous ne puissions discerner les images d'emblée sur l'écran. Il faut commencer par oublier la lumière du jour. Bien entendu, bien entendu. Mais cette odeur... C'est l'oxygène que vous sentez dans l'air. Le produit atmosphérique de l'orage en chambre. Vous saisissez ? Oui, oui, oui. Ouvrez les yeux. L'évocation va commencer. Voyez-vous, jeune homme ? Tu permets, Joachim ? Je t'en prie. Ici, c'est le sternum qui se confond avec la colonne vertébrale. Ce truc sombre et cartilagineux. Vous reconnaissez les côtes antérieures, coupées de celles du dos qui semblent plus pâles. Enfin, je ne vais pas tout vous énumérer. Les clavicules, le squelette, l'épaule... Très net. Images claires. Voilà bien la maigreur convenable. La jeunesse militaire. J'ai eu ici des randuillards. Pas moyen de rien distinguer. Il faudra commencer par inventer les rayons qui traverseraient une telle couche de graisse. Mais ceci est du travail promenade. Et cet arc sombre qui se lève et s'abaisse dans le bas de l'écran, c'est quoi, docteur ? Le diaphragme. Voyez-vous, c'est-vous sûr, ici, à gauche, c'est votre... Oui, oui, oui. C'est la pleurisie qu'il a eue à l'âge de 15 ans. Respirez profondément, Tzimsy. Plus profondément ! Bon. Il y a un léger éclaircissement dans les parties supérieures du poumon. Mais ce n'est pas encore ça. Tenez, Castan. Ceux-ci, ce sont les glandes d'huile. Vous voyez les adhérences des cavernes ? Ça vous impressionne. C'est de là que lui viennent les poisons qui lui montent à la tête. Qu'est-ce que vous regardez si attentivement ? Cette masse sombre qui se dilate et se contracte régulièrement, un peu à la manière d'une méduse qui nage. C'est le cœur. Je vois ton cœur, Joachim. Je t'en prie, Hans. Je t'en prie. Allez, pas de sensible, Rie. Taisez-moi un instant, afin que j'étudie attentivement la forme spectrale de M. Timson. Hans ne parvenait pas à arracher ses yeux de cette forme sépulcrale et de ses ossements de cadavres, de cette charpente dénudée, d'une maigreur de fuseaux. Le respect et la terreur les traînirent. Il avait entendu parler d'une parente douée ou affligée d'un nom particulier. Les gens qui devaient bientôt mourir lui apparaissaient comme des squelettes. Et c'est ainsi que Hans Castorp voyait le bon Joachim. Violemment ému, il se demandait si vraiment tout se passait ici normalement, si ce spectacle, dans cette obscurité trépidante et grésillante, était tout à fait licite. Et le plaisir inquiet de la curiosité indiscrète se mêlait dans sa poitrine à des sentiments de pitié. Ça va être votre retour, Castorp. Installez-vous sur le tabouret. C'est ça. Bien droit. Vous respirez profondément. Eh bien, je m'en doutais. Quoi ? Les constatations optiques ne font que confirmer les observations acoustiques avec autant de précision que l'exige l'honneur de la séance. Ah bon ? Vous pourrez contrôler vous-même sur le petit diapositif que je vous remettrai, comme je vous l'ai promis. La séance est terminée, monsieur. Merci de vous être prêté de si bonnes grâces à cette petite cérémonie. Gardez votre sang froid, non un chien castor. Du calme, de la patience, de la discipline virile. Vive avec mesure, mangez, s'étendre, attendre, et se roulez les pouces. Habillez-vous et en paix. Ah, comme le temps passe. Dire que dans cinq jours, ce sera une fois de plus le premier jour du mois, le premier octobre. Vous le saviez, monsieur Rasmussen ? Ma foi, non, je ne m'en étais pas avisé, mademoiselle. Bien, moi, non plus. Ah, c'est le deuxième mois d'octobre que je passerai dans ce lieu de plaisir, avec mon demi-poumon. Il faut faire son deuil de l'été, pour autant que nous avons eu un été. On a été volé de son été. Comme on a été volé de la vie, sous tous les rapports, en général. Ne nous flanquez pas le cafard, mademoiselle Cleefeld. Déjà, en cette foutue baraque, on n'a que trop de tendance à l'avoir. Ah, non, 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 soyons gays, monsieur Rasmussen. Racontez-nous des blagues. Des blagues ? Je n'en connais guère. Même un chien ne consentirait pas à vivre plus longtemps ici. Vous avez raison, monsieur. N'écoutez pas ces jeunes gens ingénieurs. Venez plutôt faire un tour. En volontiers. Ne les croyez jamais quand ils pestent. Ils le font tous, sans exception, bien qu'ils ne se sentent que trop chez eux. Ils ne mènent qu'une vie de patachon et ils ont la prétention d'inspirer de la pitié. Ils se croient autorisés à l'amertume, à l'ironie, au cynisme. En ce lieu de plaisir, ne serait-ce pas un lieu de plaisir ? Ma foi s'en est un, pourtant, au sens le plus équivoque du terme. En ce lieu de plaisir volé de sa vie. Volé, dit cette femme ? Eh bien, renvoyez-la donc dans la plaine. Et sans aucun doute, elle s'efforcera d'en monter ici le plus tôt possible. Ah oui, l'ironie. Gardez-vous de l'ironie que l'on cultive en ce lieu, ingénieur. Gardez-vous en général de cette attitude de l'esprit. Vraiment, elle vous paraît si néfaste, monsieur, cette emboignée ? Néfaste ? Corrosive, vous voulez dire ? Partout où elle n'est pas une forme directe et classique de rhétorique parfaitement intelligible à un esprit sain, elle devient un dérèglement, obstacle à la civilisation, compromis malpropres, stagnation, abétissement, vice, etc. Comme l'atmosphère où nous vivons est apparemment très favorable au développement de cette plante marécageuse. J'espère que vous me comprenez. Non, je vous entends, bien entendu, je vous entends. Mais en ce qui concerne, mademoiselle Cleefeld, mais vous me paraissez injuste. N'oubliez pas que cette jeune fille est malade, très malade. Elle a toutes les raisons d'être désespérée. Qu'attendez-vous d'en d'elle ? Maladie et désespoir ne sont souvent que des formes de dérèglement. Comment ? Cette demoiselle peut du jour au lendemain passer de vie à très près et vous appelez cela du dérèglement. Il faudrait que vous vous expliquiez un peu plus clairement, monsieur Settembrigny. Si vous me disiez, « La maladie est parfois une conséquence du dérèglement, ce serait plausible. » Très plausible. Ma foi, vous ne seriez pas fâché si je m'en tenais là. Ou bien si vous me disiez, « La maladie sert parfois de prétexte à la licence, je pourrais encore l'admettre. » « Grat d'état, monsieur. » Mais prétendre que la maladie est non pas issue du dérèglement, mais dérèglement elle-même, ce n'est que du paradoxe. Oh, je vous en prie, ingénieur, je méprise les paradoxes. Je les hais. Le paradoxe est la fleur vénéneuse du couillétisme. Le chatoiement de l'esprit décomposé. Du reste, je constate qu'une fois de plus, « Non, 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 ne croyez pas cela. » Vous voyez, ce que vous me dites me fait penser au propos que tient Krokowski dans ses conférences du lundi. Lui aussi tient la maladie organique pour un phénomène secondaire. Vous savez, en fait, d'idéaliste, Krokowski... Qu'avez-vous contre lui ? Précisément ce que je viens de dire. Seriez-vous mal disposé envers l'analyse ? Très mal et très bien, à tour de rôle, ingénieur. Et comment faut-il l'entendre ? Eh bien, l'analyse est certainement bonne comme instrument de progrès et de civilisation. Dans la mesure où elle ébranle des sentiments stupides, dissipe les préjugés, mine l'autorité. Bref, dans la mesure où elle a franchi, où elle affine, où elle humanise et prépare les serfs à la liberté. Et mauvaise ? Et mauvaise dans la mesure où elle empêche l'action, porte atteinte aux racines de la vie, où elle est impuissante à lui donner une forme. Elle peut être une chose aussi peu appétissante que la mort dont elle relève, en réalité, apparentée qu'elle est au tombeau et à son anatomie tarée. Tiens, à propos d'anatomie tarée, savez-vous que Beren s'a mis récemment en lumière dans la salle de radio mes faiblesses cachées ? Ah, vous avez donc franchi cette étape ? Et le diagnostic ? Eh bien, il ne me l'a donné qu'après coup, en des termes obscurs aux profanes que je suis. Il a parlé de ligaments, et de ligaments avec des nœuds. Absurde, n'est-ce pas ? Rien ne m'étonne de ce suppôt du diable. Ah, suppôt du diable, c'est peut-être y aller un peu fort. Soyez persuadés que les termes ne sont pas trop forts. Eh bien, je vous trouve injuste, M. Settembrigny. Je vous accorde que le bonhomme a ses faiblesses, bon, sa manière de parler, mais à moi aussi désagréable. Il y a parfois quelque chose de forcé. Mais n'oublions pas que Beren s'a eu la grande douleur de perdre sa femme, que c'est un bienfaiteur de l'humanité souffrante. Comme c'est gentil à vous de le défendre. Mais, la durée de votre peine ? Mais il ne m'a pas fixé de délai. Alors, vous n'êtes pas assorti de l'auberge. Là-dessus, allons nous étendre, ingénieur. Rejoignons nos postes. Bien, moi, je vais me reposer dans ma chambre et vous sur la terrasse. Ce doit être plus gai d'être allongé en compagnie que de rester seul. Avez-vous des gens intéressants autour de vous ? Oh, il n'y a guère que des partes et des sites. Vous voulez dire des russes, je suppose. Et parmi eux, des gracieuses dames russes. Que voulez-vous dire, M. Settembrini ? Oh, rien, rien, rien. Je disais ça en passant. Comme chaque soir, du lundi au vendredi, le programme France Culture vient de vous présenter un épisode de la montagne magique de Thomas Mann, dans l'adaptation et les dialogues de Michel Manol. Broutage et effets spéciaux, Jean-Jacques Noël. Ambiance réalisée avec le concours de la Société Suisse de Radiodiffusion. Chef opérateur du son, Michel Ristitch. Collaboration technique, Chantal Gâteau. Assistante, Florence Boissière. Réalisation, Georges Godebert. Réalisation, Georges Godebert. Réalisation, Georges Godebert. Sous-titrage FR ? ...